Le jour de la marmotte, c'est du sérieux en Amérique du Nord. Des milliers de curieux se rassemblent autour de célèbres marmottes pour connaître notre futur. Selon la croyance, si la marmotte voit son ombre, elle retournera dans son terrier pour dormir, puisque l'hiver durera encore six semaines. Mais si la marmotte ne voit pas son ombre, le printemps arrivera bientôt. La marmotte Phil en Pennsylvanie prédit un printemps hâtif. Même chose pour la marmotte Woodstock-Wheely à Chicago. Super cool! Super cool! Ça, c'est vraiment cool! J'aime pas le froid de l'hiver! J'ai honte au printemps! On va le prendre quand l'hiver arrive! Le Canada aussi a ses marmottes. We are to the wheelie, la marmotte albinos d'Ontario, et Sam de la Nouvelle-Écosse aussi n'ont pas vu leur ombre. Qu'est-ce que Fred va nous prédire cette année? L'an dernier, la marmotte Fred a été retrouvée sans vie quelques heures avant sa prédiction. Cette année, comme vous le savez, c'est une nouvelle marmotte. On reviendra pas sur le passé. Fred, X Fred, a fait une super belle job. Puis comme on dit toujours, le roi est mort, vive le roi, c'est un nouveau Fred. Le nouveau Fred, la marmotte québécoise, prédit aussi un printemps hâtif. Mais attendez avant de sortir votre chapeau et vos lunettes soleil, parce que Balzac-Billy en Alberta et Merve au Manitoba ont vu leur ombre. Alors, printemps hâtif ou tardif? Le temps nous le dira. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.